Musique 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 Très bien Merci, bonne journée monsieur Commandant ? Capitaine Lexier, je viens d'avoir le proc Il nous envoie un agent de la section de recherche de Grenoble C'est à plus de deux heures d'ici Le corps risque de se dégraner, on est obligé de l'attendre ? Ecoutez, vous pouvez commencer les premières constatations Oui, mais vous savez comment ça se passe Je vais devoir le briefer sur la région Et j'ai autre chose à faire que le guide touristique pour un type que je connais pas Rassurez-vous Le type connaît la région aussi bien que vous Capitaine Manon Ferré-du-Val de la SR de Grenoble Ah Enchanté Enchanté Je suis le commandant Vernon Comment vous avez fait pour arriver aussi vite ? Je me suis téléportée Non, pardon, j'étais à Valon pour des trucs perso en fait Je suis née ici C'est formidable ça, si vous connaissez la région c'est très bien Je vous présente le capitaine Riyad Lexier, vous allez faire équipe avec lui Je crois qu'on se connaît déjà Eh ben c'est une bonne nouvelle C'est pas l'expression que j'utiliserai Comment non ? Je peux vous parler ? Excusez-nous Je vais pas pouvoir travailler avec elle Pourquoi donc ? C'est compliqué à expliquer Compliqué ? C'est compliqué Ce que le capitaine Lexier n'arrive pas à vous dire C'est que son grand frère a assassiné mes parents quand j'avais 8 ans Non Mon frère n'a jamais été jugé pour ça Non c'est vrai Il s'est suicidé en garde à vue Attendez, là effectivement je crois que ça pose problème Non écoutez moi ça m'en pose pas Je suis pro et apte à remplir ma mission maintenant C'est pas le cas du capitaine, aucun soucis j'ai pas besoin de lui Je peux vous laisser ça ? Bien sûr Merci Vous avez oublié de mettre ça ? Comme je vous ai dit, j'ai pas besoin de vous Ouais mais c'est ma brigade Alors je suis désolé mais il va falloir faire avec moi Bon écoutez moi bien tous les deux Je compte quand même sur vous pour que vous arriviez à travailler ensemble et en bonne intelligence On est bien d'accord ? On est totalement d'accord, y'a aucun problème, je vous l'ai dit Pour moi non plus On a l'identité de la victime ? Paul Cousin, 52 ans C'est le propriétaire de Canoëland Un des plus gros loueurs de Vallon-Pond-Arc Ouais je vois très bien Mon père louait son matériel chez lui Enfin, je veux dire mon père adoptif, bien sûr Il faisait partie de ceux qui ont découvert la grotte paléolithique de Vallon Et c'était aussi le président du musée de la grotte Mais j'imagine que vous le saviez déjà Bon sinon on a retrouvé aussi son téléphone et son portefeuille Ok En tout cas le tueur s'est donné du mal pour le mettre dans cette position On dirait qu'il est en pénitence comme si Comme s'il avait quelque chose à se faire pardonner Vu la quantité de sang, la pierre a atteint de son vivant Ouais Il a porté la main à son coup après Si je méfie à la rigidité du corps Je dirais qu'il est mort depuis une dizaine d'heures environ Donc cette nuit ? Hum hum Une pierre comme arme du crime on va passer tous les jours C'est sûr On peut l'extraire ? Oui Je dirais qu'elle est taillée Hum hum En tout cas elle est assez pointue pour couper une jugulaire Merci Vous faites quoi là ? Je mime la scène ? Oui Bah vous êtes gentil vous me prévenez avant Très bien pardon Cousin s'est pas méfié Il devait connaître son agresseur Vous avez peut-être rendez-vous Pourquoi se faire chier à amener une pierre ? C'est quand même plus simple de venir avec un couteau non ? Excusez-moi Ouais Ok on arrive Entreprise de cousin Elle a été incendiée Décidément c'est pas son jour à lui Ouais On s'en fout pas Vous allez vraiment lui en vouloir pour le tuer et brûler ses kayaks juste après Bonjour capitaine Bonjour Un voisin a vu des femmes à 5h du matin et il a appelé les pompiers Apparemment, l'origine du feu est criminel. Capitaine, je vous présente les officiers Sarah Parent et Tom Badendroit. Enchantée. Enchantée. Capitaine Ferré-Duval de la section de recherche de Grenoble. On nous l'envoie en renfort. Bon, sinon, il y a des caméras dans cette zone ? Je l'ai vérifié, non. Sûr ? Sûr. C'est Madame Cousin. Merci. Madame Cousin. Capitaine Ferré-Duval. Capitaine Lexia. Bonjour. Bon, ben voilà, tout est détruit. Heureusement qu'il n'y a pas de blessés. Par contre, je ne comprends pas, je n'arrive pas à joindre mon mari. Mais comment c'est possible ? On est vraiment désolées, Madame. On va être obligés de vous poser quelques questions, ça va aller ? Quand est-ce que vous avez vu votre mari pour la dernière fois ? Hier soir, vers 19h. Je l'ai quitté pour aller chez ma mère à Montélimar. Il ne se sentait pas bien. Et vous êtes revenue quand ? J'ai dormi là-bas. La gendarmerie m'a appelée à 7h ce matin pour me prévenir de l'incendie. J'ai essayé de joindre Paul, mais... Je pensais le retrouver ici en arrivant. Pardon de vous demander ça comme ça, mais... Vous vous entendiez bien avec votre mari ? Oui. Il y a parfois eu des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Vous savez qui pouvait lui en vouloir ? Mais il n'a jamais eu de conflit avec personne. Sur le plan professionnel, par exemple. Si, avec Philippe Mercier. Mercier ? Qui tient l'hoc-cayac. Il lui en voulait, moi, de là à le tuer. Je suis désolée, Madame Cousin, mais... On va devoir perquisitionner votre domicile. Vous venez avec moi, Madame ? Oui. Tom. Tu t'occupes de la perquis, s'il te plaît. Et tu me ramènes tout ce qu'a agenda, ardi, téléphone, etc. Et bien sûr, tu vérifies la libide de Madame Cousin auprès de sa mère. D'accord. Merci. Tu es pour un accès à la rivière, honnêtement, j'y crois pas. Enfin, on a déjà vu des homicides pour moins que ça, je vous apprends. D'ailleurs, c'est marrant que vous seriez à Valon depuis le jour du meurtre. Qu'est-ce que vous insinuez ? Vous venez souvent ici ? Je viens sur la tombe de mes parents chaque année depuis que votre frère les a assassinés. Alors, je vous l'ai déjà dit, il n'a jamais été jugé pour ça. On se tue pas quand on arrive à se reprocher. Ok, vous savez quoi ? On va éviter de parler du passé et on va se concentrer uniquement sur l'enquête. Vous pouvez faire ça ? C'est parfait ! C'est tout ce que je demande, en fait. Très bien. Monsieur Mercier ? Capitaine Ferret, y va là ! Arrêtez-vous ! Ça va ? Lève tes mains ! Lève tes mains ! C'est malade quoi ? C'est quoi votre problème ? Je croyais que vous n'avez pas besoin de moi. On y va. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes là ? Est-ce que vous avez rien de mieux à foutre que d'emmerder les gens ? La nuit dernière, entre 22h et 6h du matin, vous étiez où ? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Vous avez eu un contentieux avec Paul Cousin, je me trompe ? Mais pourquoi vous me parliez de ce connard, là ? S'il lui arrivait des emmerdes, c'est qu'il le mérite. Vous n'avez qu'à voir avec lui ? Ça, ça va être compliqué. Meurtre au premier degré. Vous risquez 15 ans, minimum. Oh, c'est quoi ça ? C'est plutôt à vous de me dire pourquoi il méritait ça. Eh, j'y suis pour rien, moi ! Alors pourquoi vous vous êtes enfui ? Ok. Ok, c'est moi qui ai foutu le feu, mais ça, c'est pas moi ! Déjà, on avance. C'était quoi, le problème avec Cousin ? Ça fait dix piges que Xavier Berg me louait son accès à la rivière. Il n'a pas renouvelé le bail, il l'a filé à Cousin. Alors que lui, il a déjà un autre débarcadère. Tout ce qui veut, c'est couler ma boîte. Vous n'avez pas à répondre à ma question. Vous étiez où, hier soir. C'était quoi votre emploi du temps ? Ok, ok. Bon. Je suis allé à mon bureau vers 22h. Pour bosser sur ma compta. J'y ai passé la nuit, j'ai compris que j'allais foutre la clé sous la porte, voilà ! Et euh... Et vers 5h du mat', j'ai... J'ai eu un coup de sang. J'ai pris un jerrycan d'essence et je suis allé à son débarcadère. Quelqu'un peut témoigner ? Vous étiez bien à votre agence ? Oui, non. Non. Il va falloir vous débrouiller pour nous prouver tout ça, monsieur Mercier. En attendant, avec l'incendie et votre magnifique délit de fuite, on a largement de quoi vous garder. Sarah, s'il vous plaît ? C'est un bon client, Mercier. Pas d'alibi, un mobile en armes. Il a vu sa haine contre cousin, il aurait pu le tuer et incendié son entreprise après, histoire que personne reprenne l'affaire. Ouais, et pour ça, il faut trouver des preuves. Sarah, tu peux relever les empreintes de Mercier, s'il te plaît ? Ah oui, et check le burnage de son téléphone aussi. Il faut qu'on questionne l'entourage de Mercier pour savoir si quelqu'un l'a vu. Et puis regarder aussi s'il y a des caméras entre son bureau et l'embarcadaire de cousin. Il est où, Tom ? Ah, la perquiche chez cousin. Ah oui. Au fait, la mère de Madame Cousin a bien confirmé qu'elle a passé la nuit chez elle. Ok. Ah bah... Ça a donné quoi ? Pas grand-chose, mais laissons l'ordi. Parfait. Alors, vérifie sa compta et ses comptes bancaires pour voir s'il y a pas de mouvement en bouche. D'accord. Notamment avec Berne. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Ça ? C'est une petite clé qui me permet d'entrer dans un ordinateur sans avoir besoin de son mot de place. Génial ! Vous pourrez m'en procurer une ? Bah, je vous donnerai celle-là, j'en ai plein. Merci. Je vous en prie. Vous avez passé à Grenoble ? Les recherches sur le lieu du crime, ça a donné quoi, Sarah ? On n'a aucun témoin, c'était le désert. Par contre, sur les fadèles de Cousin, il y a un numéro qui revient sans arrêt. Une dizaine d'appels par jour. C'est un téléphone prépayé, impossible de savoir qui c'est. C'est chier. Ah oui, et la dernière personne à avoir appelé Cousin, c'est Xavier Berg, aux alentours de 21h. Ça a duré seulement 10 secondes. C'est court pour une conversation. Ça ressemble plutôt à un message. Maintenant, il faut espérer que le service technique restaure son téléphone. On va chez Berg. Ouais, mais je peux pas, là. J'ai un truc à faire. Comment ça vous avez un truc à faire ? On vient à peine de commencer l'enquête. Vous savez très bien que les premières heures sont primordiales. Moi, je suis investi à 100%. Si vous... J'ai rendez-vous au cimetière. Ça vous va comme motif. 25 ans. Il me manque toujours. C'est sa mère ? Eh oui. Qu'est-ce qu'il fait là ? Son fils est enterré là lui aussi. Son fils est assassin de mes parents. Mais chérie, tu sais, on peut pas l'empêcher de venir. Mais d'accord, mais elle sait que c'est l'anniversaire de la mort de mes parents aujourd'hui, non ? Bah non. Ecoute, la regarde pas. Oublie là. Nous sommes ici pour tes parents. Ok. Ça va aller. Ça va aller. Oui. Ça va aller. Vous êtes Manon ? Oui. Bonjour. J'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer, mais j'ai longtemps espéré ce moment. ça peut paraître déplacé. Je veux pas vous choquer, mais je tenais à vous dire que j'ai beaucoup de peine pour vous. Le drame que vous avez vécu, c'est horrible. J'imagine votre souffrance. Je pense souvent à vous. Je suis vraiment sincère, croyez-moi. Merci de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle journée à tous. Merci. C'est quand même son fils qui est responsable de tout ce malheur, non ? Ça sert à rien de lui en vouloir après toutes ces années. Elle est pas responsable des actes de son fils. Oui, mais qui a perdu ses parents ? Faut quand même se souvenir qu'ils sont les victimes. Ça va. J'ai eu la chance d'en trouver une autre de famille. Puis, vous avez toujours été là pour moi, alors. Tout va bien. Merci. Merci. Ben, à ce soir. Tu peux venir, alors ? T'as pu te faire remplacer ? Oui, j'ai demandé à ma serveuse de te remplacer. C'est vrai que... Oh, je te suis même pas... C'était une surprise. C'est super. Vous avez eu du nez pour les caméras de surveillance. Capitaine, venez voir. C'est la caméra du bureau de tabac, à 50 mètres de l'agence de Mercier. Regardez. 22h10. Un homme pénètre dans l'agence. Et alors, attendez... 4h52. Ce même homme en ressort. Ça pourrait être Mercier. Tom ? Vous allez aller le chercher ? Ouais. Sarah ? Le bornage du téléphone de Mercier, ça a donné quelque chose ? Ça borne dans les locaux de son agence de 22h10 à 4h50. Alors, il nous a peut-être pas menti. Vous allez me garder longtemps comme ça ? J'ai pas tué cousin, je vous dis. Ok. Vous pouvez rentrer chez vous. Ah bon ? Vous m'en lâchez, pourquoi ? Parce qu'on kiffe vos chaussures. Par contre, pour l'incendie, on vous rappellera. On va voir Berg ? On attendait plus que vous. Allô ? Je peux pas, là, je suis au boulot. Quoi, tu peux pas y aller, toi ? Ok, c'est mon livre. J'y vais, je te dis. A plus tard. Faut juste que je fasse un petit crochet sur la route. Je comprends pas. Je croyais que vous étiez à 100% sur cette enquête. Ne m'expliquez surtout pas ce qu'on fait ici. Bonne nuit. C'est pas par là. Comment ça va, mes chéris ? Ça va. Ah non ? Je vous présente mes filles, Rose et Luna. Bonjour. Bonjour. T'es belle, t'es de la nouvelle sur cette papa ? Ah non ? Non, 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 pas du tout. On bosse ensemble. C'est déjà pas mal. T'es capitaine, toi aussi ? Voilà. Vous comptez débarquer chez Berg avec vos gamines ? Je suis pas sûre qu'on gagne notre crédibilité. Est-ce que t'as un pistolet, toi aussi ? Oui. Faut être sage, hein ? N'inquiétez pas, je les dépose en chemin. Tiens. Papa, Rose et Sébastien, la récréation avec Jade. Aïe, arrête ! T'es vraiment une grosse balance, toi ! Vous vous calmez tout de suite. D'accord ? Mais c'est elle ! Mais arrête, c'est toi ! Hé ! Tu montres. Ton sac. Il s'est passé quoi avec Jade ? Rien. Vous vous êtes disputée ? Mais je t'ai dit, y a rien, c'est vrai. T'es mariée ? Non. Est-ce que t'as des enfants ? Non plus. T'en veux pas ? Surtout pas. J'aime trop ma liberté. On peut avoir des enfants, hein ? Ils devraient être libres. Oui. La preuve. Papa ! Papa ! Papa ! Hé ! Bonsoir, Manny. Ça va, Manny ? Oui, ça va. Papa ! Papa ! Papa ! Merci, policière. Je te tiens au courant, OK? Vous avez la cote avec Luna? Je n'ai rien fait, moi. Mes enfants, c'est pas mon truc. J'ai remarqué. En fait, c'est juste... Je sais pas trop comment m'y prendre avec eux, voilà. Ouais, j'étais pareil avant. Mais vous verrez quand vous honorez. Pourquoi je devrais en avoir? Non, je disais ça comme ça. C'est dingue, ça. Tout le monde pense que les femmes peuvent s'épanouir que dans la maternité. Vous avez raison, excusez-moi. J'ai croisé votre mère au cimetière. C'est vous qui lui avez dit que je serais là-bas? Non, pourquoi? C'est une drôle de coïncidence. Elle y va toutes les semaines. Depuis 25 ans. Bon, écoutez... Un matin, les gendarmes sont venus lui annoncer que son fils avait tué deux personnes et qu'il s'était mis une balle dans la tête. Elle s'en est jamais remise. Alors oui, elle va sur sa tombe toutes les semaines depuis 25 ans. Et votre père? Il y va pas sur la tombe de votre frère. Excusez-moi. Je cherche Monsieur Berg, vous l'avez pas vu? Le voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Je peux vous y aller? Monsieur Berg? Oui. Capitaine Lexire et Capitaine Ferré Duval. Nous enquêter sur la mort de Paul. J'arrive pas à croire qu'il soit mort. Enfin, surtout... Surtout comme ça, c'est... Vous étiez proche de lui? On était comme des frères. On s'est connus la fac et après, on s'est plus jamais quittés. On a même découvert la grotte, ensemble. Le troisième, c'est qui? Serge Locatelli. On s'est quitté il y a trois mois à une tumeur. Il est parti comme ça, en quelques semaines. Je veux organiser une petite fête pour les 25 ans de la découverte de la grotte. Mais bon... Sans Paul... Tout ça n'a plus vraiment de sens. Vous savez qui aurait pu lui en vouloir? Non, vraiment, c'est... Incompréhensible. Mais il n'attirait pas que la sympathie avec son entreprise de canoë, non? Bon... Rentrons. Bien sûr. Je vous en prie. C'est ma femme, Hélène. C'est la directrice du musée de la grotte. Je n'ai jamais visité ce musée. Il paraît que la reconstitution est remarquable. C'est vraiment bluffant. On se croirait dans la vraie grotte. Elle a été interdite au public dès sa découverte. Vous connaissez bien Philippe Mercier? Vous le suspectez? Ça ne m'étonne pas. Franchement, c'est un pauvre type aigri. Il détestait Paul. Pourquoi vous n'avez pas renouvelé le bail de votre terrain? Parce que Paul était mon meilleur ami. Et qu'il était prêt à m'en donner plus. Ça vous dérangeait pas de mettre Mercier sur la paille? Écoutez, c'est pas vraiment mon problème, ça. Vous aviez besoin d'argent? Vous vivez de quoi, au juste? L'exploitation de les vignes. Mais cette année, la récolte a été catastrophique. Sans compter que l'année dernière, on a eu le droit à la grêle. Moi, je vous cache pas que les fins de mois sont un petit peu difficiles. Vous êtes la dernière personne à avoir appelé Paul Cousin hier soir à 21h. Vous vous êtes dit quoi? C'était pour l'organisation de la fête. On a réglé tout un tas de détails. Ah bon? Votre appel a duré 10 secondes? Oui, oui. En fait, il était occupé. Il m'a dit qu'il me rappellerait. Et malheureusement, il a pas pu. Et non. C'est quoi votre emploi du temps de la nuit dernière? Vous me soupçonnez. On soupçonne personne, monsieur. On enquête. Écoutez, j'étais chez moi avec ma femme. On a lu dans le salon, en écoutant de la musique. Et on a été se coucher vers 23h. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé, mais je dois absolument gérer l'annulation de la fête. Si vous voulez bien vous donner la peine. Évidemment. Super. C'est la merde. Belle voiture pour quelqu'un qui avait fin de mois difficile. Ouais. Toute neuve. Il a peut-être fait du business avec Paul Cousin. Et comme argent et amitié font pas bon ménage, ils ont pu s'embrouiller. En tout cas, il aime bien dire que c'était son meilleur ami, je trouve. Et avoir sa femme comme Alibi, c'est un peu facile. Sans oublier qu'il a menti sur son coup de fil à Cousin. Je vais demander à Tom de mettre le nez dans sa compta, on verra bien. Je vais aller chercher mes filles, je vous dépose quelque part? À la gendarmerie, je vais récupérer ma voiture. Vous logez où? Chez mes parents. Adoptifs. Hum, mais comme ça sent bon. Du civet, ton plat préfet, non? J'adore, merci, c'est trop gentil. Je peux goûter? Non, faut que ça mijote encore un peu. Ça va être trop bon. Tu as vu ta chambre, Manon? Elle a pas changé. Toujours pareil. Mais oui, j'ai vu. Pourquoi on fait pas la déco d'ailleurs? Je vous le dis à chaque fois, vous pourriez en faire une chambre d'anime. Mais non, c'est bon. C'est ta chambre, elle sera toujours comme ça. Ça me fait trop de bien de le voir. Moi aussi, ma chérie. Bon, comment je peux aider? Tiens, allez, c'est parti. Ça se passe comment avec ta coéquipière? Ça va. Ça va pour qui? Pour toi? Et elle, tu as pensé? Ou tu crois que je ne sais pas quelle est la fille d'Ivoile? Moi, je me demande comment tu fais pour la regarder en face. Après ce que ton frère a fait. Il n'a rien fait. Ne me dis pas ça, hein? Papa, commence pas, s'il te plaît. Rose, Luna, prenez vos affaires, on y va. Au revoir, tanti. Au revoir, mamie. Au revoir. Au revoir, les filles. Au revoir, les filles. Au revoir. Au revoir, Rose. T'es content, là? T'es content, là? T'es content. T'es content. T'es content, là? T'es content. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Avec nos ancêtres, on avait envie de partager ça avec Paul. Je sais, c'est une faute professionnelle. Vous nous avez dit que vous étiez avec votre mari ce soir-là. Vous maintenez cette version ? Non. J'étais à Sablière, dans le chalet que Paul a loué pour nous. Mais il n'est pas venu. Alors j'ai fini par m'endormir. Et puis, le lendemain matin, je suis rentrée chez moi. Donc c'est votre mari qui vous a couverte, pas l'inverse ? Pourquoi il a fait ça ? C'est lui qui m'a demandé de mentir. Il n'avait pas d'alibi non plus. Il avait peut-être peur qu'on le suspecte. Madame Berg, il est 16h16. Et à partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue pour le meurtre de Paul Cousin. Je ne suis pas une criminelle. Pourquoi vous me traitez comme ça ? C'est ce qui arrive quand on fait de fausses déclarations, madame. Venez. On n'a rien de concret, Contrère. Je veux la tenir à l'écart de son mari. Lui non plus, il n'a pas d'alibi. Et donc ? Je peux l'inculper pour complicité. Comme ça, ça va lui foutre la pression. Il va peut-être se montrer plus bavard à Leberg. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vous êtes à l'heure de psychologue ? Venez, j'ai du lourd. Le service informatique a réussi à récupérer les données du portable de Paul Cousin. Je sais tout pour aller nettoir. Mais comment t'as pu me faire ça ? Je te faisais une confiance aveugle. T'es une ordure. Je te jure, je te jure que tu vas pas t'en tirer comme ça. Tu m'entends ? C'est le dernier message reçu par Paul Cousin avant sa mort. Apparemment, Bergg venait de la prendre sa liaison avec sa femme. On l'a, notre mobile. On n'a plus qu'à aller le chercher. Bon, Bergg n'est pas là. Les employés l'ont pas vu de l'après-midi. Il a compris qu'on allait remonter jusqu'à lui. Il se planque. Le pistolet de Bergg n'est plus là. Ok, alors préviens, toutes les unités qu'il est armées sont dangereuses. Oui, je m'en occupe. Tom, tu lances le plan épervier. Que tout le monde reste joignable. Ok. Et si vous avez besoin, je serai chez moi. Ok. Rose, il s'est passé quoi avec ta preuve de danse ? T'étais en colère contre elle ? Ou contre quelqu'un d'autre ? Je suis trop contente qu'on aille au musée de la grotte demain. Ça va être cool. Il y aura des ours. Il y aura surtout une grosse crétine parce que tu seras... Ouais. Tu parles pas comme ça, d'accord ? C'est toi la grande sœur, c'est à toi de montrer l'exemple. Allez, Benny. Tu diras à la suite demain. Benny, ma chère. Ouais, Manon, c'est Riyad. On a retrouvé Berg. Il est mort. Il a été assassiné sur le chemin de la grotte. Je vais sur place pour les premières constatations. Je vous attends là-bas. Bonjour. Tenez. Si vous n'avez pas les vôtres. Merci. Sa mort est estimée entre 23h et 1h du matin. Il a eu les cervicales brisées par un objet contendant, mais on l'a pas retrouvé. Honnêtement, j'imagine Manon, le tueur a amené son corps jusqu'ici. Soit ils avaient rendez-vous, soit on l'a amené sous la menace. Il m'a trouvé son flingue ? Non. Mais je vois pas comment quelqu'un aurait pu lui prendre son arme et l'amener ici. Pour moi, ils avaient rendez-vous. Ouais. Il y en a que ça ? Son portable ? Non, on l'a pas retrouvé. Mais qu'il soit ici, juste à côté de la grotte, ça peut pas être un hasard. Bon. En tout cas, sur les trois personnes qui ont découvert la grotte, le premier est mort d'un cancer et les deux autres ont été assassinés. En position de pénitence. De toute façon, il y a des caméras de surveillance à l'entrée de la grotte. Je sais pas si ça va donner quelque chose, mais ça vaut le coup de vérifier. Au moins, on progresse. Ah oui. On a deux suspects en moins. Hélène Berg qui est en garde à vue. Et Xavier Berg, qui est mort. C'est une façon de voir les choses. Ah non. Venez voir. Parf. Parf. Je connais ton secret. Le tuer lui a donné rendez-vous à minuit sur le chemin à la grotte. C'est pour ça que Berg a importé son arme. Ça sent le chantage. Ou un règlement de compte. J'ai vérifié ici. Merci. Il y a un article sur la main de mes parents. Sur celle de votre frère. Il y en a plein. Je comprends pas. Putain, c'est quoi ce délire ? C'est ça le secret ? Ouais, c'est sûr. Il y a forcément un lien entre la découverte de la grotte et l'assassinat de vos parents. Faut qu'on se replonge dans cette affaire. Ça fait 25 ans que j'attends de lire ce rapport. Vous l'avez jamais consulté ? Il était dans les archives de l'IGGN. J'avais aucune raison de le demander. Je dérange ? Alors effectivement, les caméras de la grotte ont rien donné. Par contre, je reviens de la garçonnière de Cousin. La sablière. Et j'ai trouvé ça. Le même mot que chez Berg. Et c'est pas tout. Je suis désolé, capitaine, j'ai trouvé ça aussi. C'est que des articles de presse sur l'assassinat de vos parents. Cette fois, il y a plus de doute. Ils ont été tués par la même personne et pour la même raison. Ouais. Et il y a un lien entre la mort de mes parents et celle de Cousin et Berg. Vous avez trouvé lequel ? Et la date, déjà ? Mes parents ont été tués le 15 novembre 97. Soit la nuit de la découverte de la grotte. Ah non. Je sais pas ce qu'on va trouver, mais ça risque de remuer pas mal de choses. Je sais, je m'en fous. Si on m'a menti pendant tout ce temps sur la mort de mes parents, je peux pas rester comme ça. J'ai besoin de savoir. Moi aussi. Pour mon frère. Kamel se serait vengé parce que mon père l'a licencié de son garage. Ouais, je me rappelle. Soit disant, il avait fait une erreur dans la réparation d'une voiture. Il a juré que c'était pas lui, mais son patron. Enfin, son patron. Votre père, il l'a pas cru. Des témoins disent que Kamel s'est disputé avec mon père. Il l'aurait même menacé. Non, mais qu'il se soit énervé, je peux comprendre. Il supportait pas l'injustice. Et de là à tuer son patron et sa femme pour un licenciement. Franchement, j'y crois pas une seule seconde. Il y a un truc bizarre dans le PV d'audition. Quoi ? Il est écrit que Kamel a pas d'alibi. Mais à aucun moment, on a la question ni la réponse exacte. Je peux voir ? Ouais. Ouais. À aucun moment, il lui demande ce qu'il faisait ce soir. Qui a fait l'audition ? Adjudant Hervé Leroy. Il doit être à la retraite. Et il habite à l'Argentière. Parfait, ça. Il a fallu que quelques secondes pour que Kamel Leksière prenne mon arme et se tue. J'ai jamais pu l'oublier. Kamel Leksière aurait tué son patron et sa femme parce qu'il avait été licencié. Vous trouvez pas que c'est un peu léger comme au-ville ? On voit de tout dans ce métier, vous savez bien. Et dans le PV d'audition ? Pourquoi vous voulez poser pas la question de son emploi du temps à l'heure du crime ? Mais c'était trop tard, il s'était déjà suicidé. Faux. Kamel Leksière a bien finalisé son audition. Il l'a signé juste avant sa mise en examen. Je vois pas comment il aurait pu se tuer avant. C'est possible, c'est si loin tout ça. Moi je crois que vous vous souvenez très bien. A mon avis, Kamel vous a dit que ce soir-là, il était allé chercher son petit frère à son club de foot. Et qu'il était 21h30. Je comprends pas ce que vous dites. Et puis de toute façon, le meurtre a eu lieu à 21h, il avait le temps de le faire avant. Sauf que deux jours après sa mort, son petit frère s'est présenté à la gendarmerie. Et il vous a dit que Kamel était bien allé le chercher ce soir-là. et qu'il n'avait pas du tout l'attitude de quelqu'un qui venait tuer de personne. Au contraire, il était très heureux. Ce petit frère a insisté. Mais vous avez refusé de prendre sa déposition et vous l'avez expédié chez lui. Mais, pour moi, vous savez tout ça ? Le petit frère, c'est moi. Monsieur Leroy, toute cette histoire a déjà fait beaucoup de mal à nos familles. Quand mes parents ont été tués, j'avais 8 ans. S'il vous plaît, maintenant, dites-nous la vérité. C'est vrai que Kamel nous avait fourni un alibi. Lequel ? Il nous a dit qu'à 21h, il était dans la grotte qu'il aurait découverte avec les trois autres explorateurs. On a interrogé Lecatelli, Berguet-Cousin, tous les trois, on y est, le fait qu'il était avec eux. Et à aucun moment, vous vous êtes dit que c'était peut-être eux qui mentaient ? Et surtout, pourquoi ça n'apparaît pas dans le PV ? Mais parce qu'après le suicide de Kamel, il allait y avoir une enquête. Alors, on a changé les informations. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi mon frère s'est suicidé. Pourquoi ? On lui a dit que des témoins l'avaient vu rentrer chez les Duval. Vous me dégoûtez. J'en suis pas fier, mais il fallait bien qu'on obtienne ses aveux. Je veux même pas imaginer ce que vous l'avez fait pour qu'il en vienne à se tuer. Il lui a dit que les trois autres découvreurs avaient nié sa présence et que... Il a dit ce qu'elle perpète. Et c'est là qu'il nous a dit qu'il aurait jamais pu faire une chose pareille parce que... Sa petite amie était enceinte de lui. Quoi ? Il vous a dit qui c'était ? Non. Et puis on l'a même pas écouté. J'étais de ma honte. Vous pouvez, ouais. Pourquoi vous m'avez pas dit que Kamel était venu vous chercher ce soir-là ? Ça aurait changé quoi ? Vous étiez persuadés que c'était lui qui avait tué vos parents ? Riyad, c'est toujours ce qu'on m'a dit à moi. Je suis désolée. Je tombe pas. On se tutoie ? Kamel, il t'a pas parlé de la grotte ce soir-là ? Non, il était pressé. Il m'a juste déposé et il est reparti. C'est pas lui, maman. Et elle a l'entraîné de mes parents et est en liberté depuis 25 ans. C'était pas trois, mais quatre à avoir découvert la grotte. Cousin, Berg et Locatelli ont lâché Kamel. C'est ça le secret. Quelqu'un les faisait chanter. Il avait plus d'alibi. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Donc le tueur vengerait la mort de ton frère. Attends-tu. Tu crois quand même pas que c'est moi ? Ça va, relax. J'ai pas pensé une seconde. J'avoue, peut-être une demi-seconde quand même. Pourquoi 25 ans après ? La petite amie de Kamel ? J'ai jamais entendu parler d'elle. Il est leur enfant. Il aurait 25 ans aujourd'hui. Il pourrait vouloir venger son père. Et toi, tes parents ? Je sais que t'avais 8 ans à l'époque, mais... Tu te souviens de rien ? Non, je... J'étais dans mon lit quand ils ont été tués. Alors j'ai entendu les coups de feu, mais... Après, je me souviens plus de rien. J'ai juste quelques flashs. En fait, il... Il ne reste que 7, cette nuit-là. 7 montres ? Ouais. C'est un cadeau que mon père a fait à ma mère le soir où ils sont morts. On m'avait emmené à la bijouterie avec lui pour l'aider à choisir. C'était... C'était un peu notre petit secret. C'était le dernier souvenir heureux que j'ai avec lui. Puis en fait, on a retrouvé la montre à côté de l'orcore, sur la table. Écoute. Vu comment t'as réagi dans la voiture la dernière fois, je... Je sais que c'est compliqué. Enfin, que c'est toujours de lourd. Mais c'est pas en fuyant les choses que ça va s'arranger. T'y es jamais retournée ? Non, j'y arrive pas. Tu devrais y aller. Je sais. T'as raison. Alors, vous avez du nouveau ? On n'a rien de concret pour l'instant, mais c'est qu'une question de temps. D'accord. Donc ça veut dire que vous avancez pas, quoi, c'est ça ? Ah si, on avance. J'aurais jamais dû vous laisser faire équipe avec cette fille. Le courant passe pas, ça se voit très bien, ça freine l'enquête. Non, vous vous trompez. On s'entend très bien, justement. Ah oui ? Hum ? Bon. Lexir, vous me cachez rien, j'espère ? Non. Enfin, commandant, c'est pas mon genre. Vous me connaissez ? Hum. Tenez-moi au courant. Ça sera fait. Tenez-moi au courant. Allez-y. Je suis en avance. Je suis en avance. Non, 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 non. Papa ! Papa ! Oui, bonjour. Bonjour, madame Langot. Bonjour. Est-ce que... Est-ce que vous me reconnaissez ? Manon ? Manon, mon Dieu, mais c'est toi, Manon ! Oh ! Oh, viens, viens. Entre, entre. Merci. Tu sais, je pourrais jamais oublier cette nuit-là. Quand t'es venue te réfugier chez moi, en pyjama, pieds nus. Je sais pas comment j'aurais fait sans vous, vous savez. Ma pauvre chérie. Tu es devenue une très jolie femme, tu sais. Tu vas bien ? Oui, 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 ça va, merci. Tu es devenue gendarme. Oh. Et le hasard fait que je... Je fais une enquête sur la mort de mes parents. Ah bon ? Mais l'assassin s'est pas suicidé ? Si. Si, si, mais on... On vérifie des choses. Ah. Vous savez, vous aussi, mes parents avaient des ennemis. Des ennemis ? Oh non, non, sûrement pas. Mais... Vous vous souvenez pas de quelque chose en particulier ? Un détail ? Ah si, je me souviens d'un truc que m'avait dit ta maman. Elle m'avait demandé de l'appeler si quelqu'un rôdait autour de la maison parce que quelqu'un la harcelait. Elle vous a pas dit qui c'était ? Non, elle s'est penchée pas beaucoup. Mais j'en avais parlé aux gendarmes à l'époque. Et de la voiture jaune aussi. Quelle voiture jaune ? Quand j'ai entendu les coups de feu, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une voiture jaune s'enfuir. Vous n'avez pas vu qui conduisait ? Oh non, non, elle faisait trop sombre. D'accord. Vous les connaissez, les gens qui habitent à la maison, maintenant ? Oui, très bien. En ce moment, ils sont en Asie pour deux mois. Ah. Mais ils m'ont laissé un double des clés. Elles sont en Asie pour deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada S'appelait comment ? J'en sais rien Tu l'as déjà vu ou pas ? Non J'ai juste entendu ton frère lui parler au téléphone Il devait se voir en cachette Pourquoi en cachette ? J'en sais rien Et pourquoi tu me demandes ça ? Parce qu'on a de nouveaux éléments Papa je suis sûr qu'il était innocent Tu vas continuer longtemps à remuer le passé comme ça ? J'ai besoin de savoir moi Tu veux pas savoir toi ? T'as vraiment gardé aucune affaire de camel ? Mais combien de fois je t'ai dit Que je ne veux aucune trace de lui ? C'est clair non ? Très clair Tu peux lui raconter n'importe quoi lui Mais pas à moi Il serait temps de t'arrêter ça Ma mère t'as déjà parlé d'un homme qui la harcelait ? Non pourquoi ? T'es sûre ? Elle t'a jamais rien dit ? Ben non j'étais sûre non ? Enfin tu sais Là on me faisait pas tellement de confidence On se fréquentait Mais en fait c'était plutôt Étienne Qui était très proche de ton père C'est pour ça qu'après le drame Il a demandé à t'adopter Voilà C'est Étienne qui a voulu m'adopter ? Ben oui Mais moi j'étais tout à fait d'accord Ben oui je sais Bon je retourne travailler d'accord ? D'accord à tout à l'heure ma chérie Ouais C'est quoi la voiture sur cette photo ? Ah ben ça c'est le coupé Vous l'avez eu quand ? Fin des années 80 je dirais Il a fini à la casse juste avant qu'on t'adopte Étienne a eu un accident avec T'en t'es sûre ? Oui La voisine l'a vue cette voiture jeune Tu te rends compte de ce que ça voudrait dire ? Je viens de retrouver la déposition d'Étienne Ferré Il a bien déclaré l'accident de son véhicule le 16 novembre 97 Le lendemain de la mort de tes parents Ok Étienne aurait donc tué mes parents Et il était amoureux de ma mère Ça se tient ouais J'ai appris que c'est lui qui avait eu l'idée de m'adopter Histoire de se racheter C'est vrai Attends Pour l'instant ça sert à rien de s'emballer On n'a aucune preuve Tu me rejoins ? Pas tout de suite J'ai un truc à faire d'abord Moi aussi je dois récupérer mes filles dans 30 minutes au musée de la grotte On se retrouve après Ok on fait comme ça A plus tard Ah tu es là toi Tu peux me passer le râteau Juste derrière Merci Quand je te vois je repense à quand t'es venu habiter ici Tu adorerais faire du jardinage avec moi tu te rappelles ? J'ai toujours rêvé d'avoir une fille de toute façon Ça faut pas le dire à Vincent Je peux te poser une question ? Bien sûr Tu te souviens du coupé jaune ? Oui C'est vrai que t'as eu un accident avec ? Oui C'était bien le soir de l'assassinat de mes parents ? C'est possible Il y a tellement longtemps Et tu revenais d'où cette nuit là ? De faire une belote avec des amis Ah bon ? C'était qui ces amis ? Ben je sais plus moi Manon enfin C'est tellement vieux Etienne qu'est-ce qui s'est passé ? Un sanglier m'a coupé la route Voilà Et là faut que j'y aille j'ai un coup de fil urgent Très loli Ah salut Ça va ? Je te présente ma petite soeur Manon Alice qui travaille chez nous depuis un mois Enchantée Bonjour Manon Je vous sers quoi ? Un café Ça ira très bien Merci Alors ça va ? Ouais Enfin Il faut que je te dise un truc Et voilà Souvenir de ta maman ? Ah Vincent j'ai oublié Excusez-moi J'ai un problème avec un fût Est-ce que tu peux venir m'aider ? Oui monsieur j'arrive tout de suite J'en ai pour 5 minutes hein Je reviens Ok Bonjour vous êtes bien sur la messagerie de Ria de l'Exir Alors n'hésitez pas à me laisser un message Et je vous rappellerai des pouces A bientôt Sous-titres par Jérémy 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 Voilà Voilà Tu peux mettre un petit peu d'or comme ça toi aussi ? Ouais voilà C'est très joli Et avec le... Bonjour Ah bonjour Ça va Lucie ? Ouais Regarde mon dessin préhistorique C'est très joli Il est pas arrivé votre père ? Non pas encore Non mais il va pas tarder je pense Pourquoi il y a un problème ? Non 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 c'est professionnel Il faut juste que je parle d'un truc sur l'enquête Ah Vous voulez l'attendre dans mon bureau ? Vous serez peut-être plus tranquille Je sais pas Oui Oui pourquoi pas je veux bien merci D'accord Je vous accompagne Les enfants Je reviens dans 5 minutes D'accord Vous continuez vous êtes sages A tout de suite Plus tard les filles Plus tard Plus tard Voilà Je vous en prie Asseyez vous Merci C'est gentil Vous avez besoin de quelque chose ? Un café ? Non 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 ça arrive Bonjour Bonjour Tu voulais me voir ? Ouais Excusez-moi je cherche un mouchoir Voilà Je l'ai Je vous laisse tranquille Merci Alors dis-moi c'est quoi le problème ? Je sais qui a tué mes parents C'est pas Étienne C'est Vincent Ton frère ? Ouais Non Mon frère Il a reconnu la montre de ma mère Je n'ai jamais montré à personne Le seul qui pouvait savoir Que c'était la sienne C'est l'assassin Donc c'est sûr que c'est Attends C'est lui qui harcelait ta mère Ouais Oui sans doute Il avait 18 ans à l'époque C'est possible Faut que j'aille le voir Faut que je lui parle en fait Non c'est pas une belle idée Si il faut que je cherche Bah non T'es trop impliquée Et t'es pas en état d'interroger Et c'est pas bon pour l'enquête Tu sais quoi On va se poser On se calme Et on réfléchit Tu devrais venir à la maison Je vais récupérer les filles Et on reparlera de l'affaire demain D'accord ? Fais-moi confiance Ok Ok t'as raison On fait ça Papa Manon Venez me dire bonne nuit Bonne nuit ma chérie Bonne nuit papa Bonne nuit Rose Manon viens Papa tu peux nous laisser ? Ok d'accord Merci Ferme la porte S'il te plaît papa chérie S'il te plaît papa chérie C'est mieux Bien Qu'est-ce que t'as envie de me dire toi ? En fait je suis en colère contre papa Pourquoi tu lui dis pas ce que t'as sur le coeur ? Depuis qu'il est séparé de maman Il a plus le temps de s'occuper de moi Et puis de toute façon C'est de ma faute S'ils sont séparés Non 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 Ça il faut jamais croire ça Même si Je comprends Parce que moi aussi J'ai pensé ça à ton âge Pourquoi toi aussi Tes parents divorcés ? Non Non mais Comme toi J'ai cru que Ce qui leur arrivait C'était de ma faute Et puis en grandissant J'ai compris que c'était pas vrai C'est la vie qui les sépare Pas toi T'as peut-être raison Pour ton père Je lui ai entouché deux mots Bonne nuit Rose Bonne nuit On écoute les portes capitaine Moi ? Jamais Non pardon madame Je recommencerai plus Il y a intérêt Ouais Elle a raison Faut que je passe plus de temps Avec elle C'est peut-être bien Ouais Je vais y aller Tu veux pas prendre un dessert Non ça va Bien sûr Mais oui c'est bon C'est mes parents Qui m'ont ramené des petites affaires Regarde Bon banane non Ah ça Rose des sables Non je te jure C'est maman qui les a faites T'es obligée Si c'est maman qui les a faites Alors J'ai pas le choix Je t'avoue pas mal Ah ouais ? Oui Mon père m'a toujours dit qu'il avait rien gardé de camel Il a l'air bien hein Ouais Si tu veux mon avis Elle a photographié pour quelque chose Ta petite amie tu crois ? Je pense ouais C'est le cirque de Jean C'est un bon spot pour les petits couples Pareil C'est une médaille de baptême 10 avril 1976 Donc elle avait 21 ans à l'époque Elle était catholique C'est pour ça qu'il se cachait Sa famille a pas dû accepter qu'elle sorte avec un musulman Il faut qu'on voit qui est né le 10 avril 1976 Demain j'irai à la gendarmerie pour checker le fichier d'état civil Enfin en espérant que ce soit quelqu'un d'ici Sinon ça va être compliqué Je vais croiser Étienne au petit déj Il faut que je le questionne Il a déclaré l'accident de la voiture alors qu'il la conduisait pas Il sait forcément quelque chose T'es sûr que c'est une bonne idée ? Oui ça va t'inquiète Je le connais il me fera jamais de mal Je crois que j'ai juste besoin d'avoir son explication Et après on s'occupe de Vincent Si je pouvais réhabiliter mon frère Ce serait la meilleure chose que je puisse faire On va y arriver Au fait Merci Merci pourquoi ? Je suis retournée dans la maison de mes parents Et ça m'a fait beaucoup de bien Donc je crois bien que t'avais raison Attends tu crois que j'avais raison ou t'es sûr que j'avais raison ? Ça va Bonne nuit Bonne nuit Bonjour Ah bonjour Manon Faut que j'y aille Mais il reste du café si tu veux Attends Je sais pourquoi tu veux pas qu'on parle de l'accident de la voiture jeune Je veux pas de quoi tu parles Parce que c'est pas toi qui l'a pris ce soir là C'est Vincent Je comprends pas ce que tu veux dire Faut que je file S'il te plaît J'ai besoin de savoir d'accord Je suis persuadée que c'est Vincent qui conduisait Dis-moi la vérité je t'en supplie j'en ai besoin Oui c'était Vincent qui conduisait Mais il est sorti d'une soirée alcoolisée Et il a planté la bagnole L'assurance le couvrait pas voilà Ça change rien Si ça change tout Ça change tout Je suis retournée dans l'ancienne maison de mes parents Et j'ai parlé avec la voisine Qu'elle a harcelé ma mère Et elle a vu une voiture jeune s'enfuir La nuit où mes parents ont été tués Mais ça peut pas être Vincent Puisqu'il était chez des amis Non Non la voiture jeune était chez nous je t'assure Manon me dis pas que tu crois que Vincent est le meurtrier Enfin tu peux pas penser ça une seconde Je suis désolée mais j'ai vraiment des sérieuses raisons Arrête ça tout de suite Mais pourquoi il aurait fait ça d'ailleurs Je crois qu'il était amoureux de ma mère Il est venu la voir ce soir là Parce qu'il pensait qu'elle serait seule Vincent a dû tomber sur mon père Et peut-être que ça a mal tourné Tu dis n'importe quoi Tu te rends compte que tu dis n'importe quoi Depuis que tu fais ce métier Tu vois le mal partout Mais c'est horrible ça Non mais je te jure que non Réfléchis deux secondes C'est pour ça que Vincent est parti en Suisse Quand vous m'avez adoptée Lui qui avait tant de mal à bouger Tu te souviens ? Mais pourquoi tu remues tout le passé comme ça Ça sert à rien Ça fait 25 ans Manon Oublie T'étais au courant ? T'as couvert Vincent ? 6 avril 76 Oui ? Je sais qui était la petite amie de mon frère C'est qui ? C'est qui ? Ok Je sais qui était la petite amie de mon frère Je sais qui était la petite amie de mon frère Je sais qui était la petite amie de mon frère Elle était à l'Institut catholique Notre-Dame de la compassion à Montpellinard Je comprends mieux pourquoi elle a caché sa relation avec Kamel C'était pas vraiment le genre idéal C'était pas vraiment le genre idéal C'était pas vraiment le genre idéal Ma très chère Élise Ma très chère Élise On était des spélèges amateurs Paul, Xavier et moi On pratiquait ensemble depuis des années Le 15 novembre 97 Kamel s'était griffé à nous On a découvert la grotte ensemble Le lendemain quand les gendarmes nous ont demandé de confirmer sa présence On a cru que c'était pour la paternité de la grotte On a menti On trouvait un juste qui bénéficie d'une telle découverte sur ce coup de chance Puis on a appris qu'il s'était suicidé On ne savait pas qu'il était accusé de meurtre On s'est juré de garder le secret J'étais heureux avec toi, je t'aimais Puis tu m'as raconté ce que t'avais vécu Kamel qui était ton fiancé Sale mort Et la perte du bébé que t'attendais Et la stérilité qui s'en essuie J'ai culpabilisé, c'est pour ça que je t'ai quitté Je te demande pardon Serge le Kately Il savait qu'il était condamné, il a soulagé sa conscience Et c'est après avoir reçu cette lettre qu'Elise a décidé de venger Kamel Le Fond du couvercle Oui, elle s'est fait Ah, elle s'est fait Ah, elle s'est fait Ah, elle s'est fait Etienne C'est Vincent, ton frère. C'est quoi ce délire ? Je crois pas, il nous a enregistré. Il lui a dit que j'avais quelque chose à te dire sur l'enquête. Vous avez besoin de quelque chose ? Non, non, ça va. Bonjour. Bonjour. Tu voulais me voir ? Oui. Excusez-moi, je cherche un mouchoir. Voilà, je l'ai. Je vous laisse tranquille. Merci. Putain, Vincent. Appelle-le. Je vais le voir. Oui. Il faut que je lui parle, c'est pas une bêtise. Il faut que je cherche. T'es trop en cliquet et t'es pas en état à m'interroger. C'est pas pour provoquer. Tu te réuniras à la maison. Messagerie. Enfonce. Oui. Vincent ? Alice, vous avez vu Vincent ? Non, je comprends pas. Il a laissé ses clés sur la porte. C'était grand ouvert et il est pas là. Putain, Alice. Quoi ? Elle a dû prendre l'arme de Berg. Parce qu'elle l'a emmené. Le cirque d'Augent. Eh oui. La photo. Bon, c'est ça. Laissez-moi partir. Non. Il est mort par ta faute. Tu sais, c'est ici qu'on se retrouvait. C'est ici que tu vas mourir. Je vous jure, c'était un accident. Je voulais juste voir Laure Duval. Je croyais qu'elle était seule, mais son mari était là. Je vais te voir. Je vais te voir. Il a pris son fusil de chasse alors que je l'ai désarmé. Bélor s'est mis au milieu et le coup est parti tout seul. J'ai paniqué alors que j'ai tué Stéphane. Je l'ai aimé. Je ne voulais pas la tuer. C'était un accident. Pitié. Je ne vous pardonnerai jamais. À toi et aux autres. Jamais. C'est vous qui avez tué Cousin et Perk. Ils ne méritaient pas de vivre. Ce soir-là, Kamel est venu me retrouver. Il m'a donné une pierre en me disant qu'il m'expliquerait. Il est parti. Il n'est jamais revenu. Cette pierre, il l'avait trouvée avec les autres. Dans la grotte. Ils étaient son alibi. Et ils l'ont lâché. Non ! Arrêtez, arrêtez ! Non, vous approchez pas. Élise, s'il vous plaît. Posez votre arme. N'aggravez pas votre cas. Mais je m'en fous. J'ai tout perdu. L'homme que j'aimais. Le bébé que je portais. J'ai plus rien à perdre. Mais je comprends pas. Votre frère est mort par sa faute. Et vous, c'est l'assassin de vos parents. Vous voulez pas voir cette ordure crever ? On va l'arrêter. Il ira en prison. Je vous le promets. Ah non, il peut pas sentir comme ça. Attends. Oh ! Je suis désolée. Je suis désolée. Sous-titrage ST' 501 ... 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